Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette vidéo va sauver la vie à beaucoup de personnes, surtout les gens qui aiment bien plaisanter avec tout et n'importe quoi. Si vous pensez que la vie c'est de la blague, ce que vous allez entendre ici, non, ça va vous prouver le contraire. Le 17 novembre de ce mois, un célèbre rappeur américain a été tué par deux personnes, alors qu'il allait acheter des choses dans une boutique, ce qu'on appelle les cookies. Il a été tué et depuis ce jour jusqu'à ici, c'est chaud aux Etats-Unis, c'est vraiment chaud. Il s'agit bien évidemment de Nyongdorf. Nyongdorf, c'est ce rappeur que vous voyez là, qui est né en 1985, qui est décédé le 17 novembre 2021. Et depuis, il y a un règlement du compte qui a commencé. Mais avant que ça ne commence, ce jeune homme qui est là-bas, ce jeune homme que vous voyez là-bas, lui, c'est un comédien. Vous voyez, c'est un célèbre comédien sur les réseaux sociaux. Le gars, il a pris la mort de ce rappeur là, pour faire de la blague. Jean, pour faire rire les gens, vous voyez le comédien, Jean, pour faire rire les gens, on va dire que comme c'est un comédien, il essaie de transformer cela en humour. En humour, mais, ha, vraiment à vous et de comprendre que la mort, c'est la mort, on ne comprend pas la mort des gens, surtout, surtout d'une personne qui est considérée comme une chante dans sa vie. Le gars, comme je l'ai dit, il a pris la mort du rappeur, pour blaguez, laisser des commentaires bizarres sur les réseaux sociaux. Et, bon, les gens rient, et après, il a supprimé ses commentaires, mais, ha, bien qu'il ait supprimé ses commentaires, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que ce mercredi, là même, oui, ce mercredi tiers, le mercredi 24 novembre, ce jeune homme, il marchait avec ses amis. Quand un homme armé est sorti de nulle part, il s'est mis à tirer sur lui, et tirer aussi sur ses amis. Ah, cet homme l'a eu, il est tombé sur le cou, il est mort. Ses amis, qui marchaient avec lui, beaucoup étaient blessés par un balle. Quoi, sérieux ? A cause de juste une blague ? Un commentaire, juste pour rigoler, qu'il a blanché sur les réseaux sociaux, à la voix de Nyongdorff ? Et des blagues ou des commentaires, et qu'il a supprimé après, même bien qu'il ait supprimé, tout ça, ça a eu quand même des effets. Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et je vous rappelle que ce timuriste, il s'appelle Dimine, et pas Dimine, Kimine, Kimine, un petit jugeant. Bon, ce comédien-là, il est tombé. Il a pris cela de la blague. Et moi, j'aimerais vraiment éveiller votre attention sur ce que c'est que la blague a faite, la plaisanterie. Parce que les gens pensent qu'il faut plaisanter, que c'est juste pour rigoler, et puis bon, c'est trop. Mais vous allez comprendre ce que Dieu pense de la plaisanterie. Allons-y dans Ephésiens 5, prenez votre livre, dans Ephésiens 5, verset 4. Aujourd'hui, vous allez comprendre si nous devons plaisanter ou pas. Dans Ephésiens 5, verset 4, il est écrit Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on n'entend plutôt des actions de grâce. Vous n'avez pas entendu ça? Il est écrit ici Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Ça veut dire que nous ne sommes pas censés rigoler, ni plaisanter, ni plaisanter, ni dire des paroles parce qu'il faut les dire. C'est un truc de ouf, mais c'est la vérité, hein? La projeture de Mopadet Tchit, 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 tchit. Aujourd'hui, les gens plaisantent avec tout, les gens rigolent avec tout. Il dit, oh, je suis un comédien, si je parle, les gens ont dit, oh, je suis un comédien, donc ça va passer. Bien qu'il ait effacé son message, ou ses blagues, il y a eu quelque chose. L'une des personnes qui cherche à venger la mort de ce rappeur, l'a localisé quelque part et l'a abattu. Et c'est dommage, je vous assure. En ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est un règlement de compte qui est déchaîné. Un règlement de compte est grave déchaîné aux Etats-Unis. Les gens veulent venger grave la mort de Young-Dorf pour certaines personnes qui aiment Young-Dorf. Ces personnes-là pensent que la mort de Young-Dorf a été organisée par des gens. Ils ont commencé à régler les comptes de certaines personnes qu'ils suspectent. Ça veut dire qu'à l'Asie, aux Etats-Unis, l'affaire est très chute. L'affaire, elle est chute. Au point de vue, il ne faut même pas blaguer avec ça actuellement. Et moi, j'ai réfléchi un peu. Et moi, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, mais, ah, quand on a des suiveurs, quand on a des fois que nous on a des abonnés, c'est que ce n'est pas ce que souvent, on a envie de les faire plaisir, même si ce qu'on va dire, c'est qu'on prend des risques. Mais vous voyez aujourd'hui les risques que nous prenons, non? Est-ce que vous voyez les risques que nous prenons? C'est pourquoi je vous dis toujours, Chez-vous à plaire à Dieu une ou à l'homme. Parce que si vous chez-vous à plaire à l'homme, vous allez mourir, car tout. Mais si vous chez-vous à plaire à Dieu, Dieu va vous garder. Il va vous garder toujours. Il va vous garder le moment, comme ça. Et on lui annonce déjà, des reculements de compte qui ont commencé. Il va vous dire qu'il y a plus de 10 morts. Plus de 10 personnes après avoir une toffe. Plus de 10 personnes sont aussi mortes. Les gens sont tentés de reculer le compte. Ah, ça ne s'est pas beaucoup. C'est chaud aux Etats-Unis. C'est chaud. Et vraiment, Je suis triste. Tu apprends toutes ces choses. Vraiment, vraiment. Très, 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 très triste. En tout cas, Ce jeune comédien, Il a reçu la monnaie de sa pièce. Tchit, 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 tchit. Donc, mes frères et soeurs, Je vais vous montrer attention quand il s'agit de plaisanter. Ne plaisantez pas n'importe comment. On nous dit même que la plaisanterie, Mais il faut effectuer la plaisanterie. La mort, Ce n'est pas la blague. Souvent, les gens font des pranks, Ils font des vidéos sur Internet, Ils voient ça de la blague. Ils disent, oh, c'était une face. Oh, c'était une face. La personne fait semblant D'être mort. Pour voir la réaction de sa femme, Ou bien de sa copine, Ou bien de tout du genre. Et, à un moment donné, Oh, c'était une face. Oh, c'était une face. Ça, là, c'est très dangereux. Vous ne connaissez pas l'état de santé des gens, Ou comment les gens peuvent réagir. Ce qu'on a vu aussi, Une femme qui voulait faire prog à son mari. Son mari, c'est un homme qui est dans l'armée. Le gars, il avait fini son service, Il venait à la maison. Sa femme savait qu'il revenait, Donc, il a décidé de lui, De lui faire une face. De lui faire la blague. Elle s'est cachée dans le frigo. Maintenant, il attendait qu'il rentre, Il t'ouvre le frigo. Et puis, voilà, elle va le frayer, quoi. Tant qu'il a vu le frigo, Elle a le frayer. Le gars, il est très rapide. Qu'il s'agit d'étudier son âme pour tirer. Sans réfléchir, il a tiré sur sa femme. BAM BAM ! Avant qu'il y ait sa rencontre, C'était la elle, elle est déjà morte. Alors que c'était une face. Alors que c'était une chose pour blaguer. Si vous savez que vous avez des choses dangereuses sur vous, Redoupez de prudence. Sinon, éloignez-vous de ces choses très dangereuses. La plaisanterie, c'est interdite pour tous les chrétiens ici. Vous tous qui écoutez cette vidéo, Faites un effort pour arrêter de plaisanter. La plaisanterie n'apporte rien. C'est quelque chose de sourire ou quelque chose de joueur, Vous allez communiquer au champ. Aujourd'hui, les gens sont joués, demain ils pleurent. Demain ils sont joués, après ils pleurent. Ça c'est quoi ? Sur la terre-ci, il n'y a pas de paix. La paix, la paix n'existe pas sur la terre-ci. Nous sommes un GAY. Une GAY spirituelle d'abord qui fatigue tout le monde. Et il fait encore tout ça. Seul le paradis est le lieu de paix. C'est là-bas, moi j'ai chanté de lutter pour y aller. Parce que sur la terre-ci, je n'ai jamais eu la paix. C'était le combat, des attaques et tout ça. Et moi-même, je me souviens, j'aimais beaucoup plaisanter. Parce que J'ai jamais fait plaisir à ceux qui m'entouraient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que ceux qui m'entouraient se sentent aimer quand J'ai jamais tué. Quand J'ai jamais nuit. Quand J'ai jamais fait disparaître. Par exemple, moi ils viennent plaisanter pour les ferrer. Pour mettre l'argent dans leur cœur. Je dirais qu'eux, ils cherchent à m'éliminer. Je dis, Seigneur. La seule personne à qui il faut faire plaisir, c'est Dieu. Définitivement. Absolument. Ne faites pas ça chez vous. Ne prenez pas l'amour de quelqu'un pour plaisanter. Ne rigolez pas l'amour de toi. Même, qu'est-ce que Dieu nous a dit aussi ? Dieu nous a dit que même si votre ennemi tombe, ne riez pas du fait qu'il soit tombé. Que ça ne soit pas une joie pour vous. De peur que Dieu détourne son regard. C'est-à-dire le mal qu'il avait pour lui faire à l'ennemi qui est tombé là. De peur qu'il détourne tout ça là. Sur vous. Genre quelqu'un souffre, quelqu'un est tombé, quelqu'un veut souffrir. Comme c'est ton ennemi là. Il te moque, il te dit, c'est bien fait pour sa tête, c'est bien fait pour sa tête. Dieu te voit. Tu vas détourner tout le malheur qui arrive à ton ennemi là. Tu vas détourner tout ce malheur. Mais ça c'est ta tête. Ta grosse tête là. Ta tête. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas se réjouir. Vous voyez ? Vous, je ne sais pas n'importe comment. Donc il ne faut se réjouir. Il faut se réjouir pour des bonnes choses. Il y a des bonnes situations. Mais quand tout est calculé. Parfois même là, il ne peut faire de ses taire même que de parler. Je vous l'assure. On dit que celui qui s'éteint, on dit que celui qui s'éteint là. Parfois il paraît comme une personne sage. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas. Enfin, on règle un problème, lui ne parle pas. Même si c'est une personne qui a un sensime. Ce jour-là, il m'a dit que cette personne-là est vraiment sage. Parce qu'elle n'a pas parlé. Le silence. Le silence. C'est un très grand mot. C'est un très grand mot. Ouais. Ouais. Que Dieu nous apprenne à fremer notre bouche un peu. Un jour, ça va aller. Je vous assure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire rip au dégâts, non ? Repose en paix, repose en paix. Mais repose en paix sur le lieu des gens qui ont été abattus entre nous. Où est la paix dans ça, là ? C'est pourquoi je n'aime pas dire rip. Si vous voyez souvent, on est pour réussir. C'est pour attirer l'attention des gens. Sur le fait que quelque chose s'est passé. Je ne peux pas écrire mort, mort, mort. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, je me réveille comme tout le monde sait déjà. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le cas sur Raphaël Young-Dohf. On va dire qu'il allait acheter des cookies pour sa maman. On va dire qu'il allait acheter des cookies pour sa maman. On va dire qu'il allait acheter quelque chose pour sa maman. Et vous allez tirer sur lui, juste comme ça. Vraiment, il faut faire attention. Ok, je vous donne un double à la chaîne d'eau. Dites-moi sur tout ce que vous en pensez.